L'événement marquant de la semaine prochaine, c'est la présentation mercredi en Conseil des ministres du projet de loi sur l'audiovisuel initialement annoncé fin septembre. La prise du retard devra être adoptée en urgence pour que la suppression de la pub après 20h sur France Télé entre bien en vigueur le 5 janvier. Une révolution des horaires et des programmes qui débutera un an, presque jour pour jour, après l'annonce surprise de Nicolas Sarkozy, Marie-Laurence Rincet, Delphine Le Gouef. Je souhaite donc que le cahier des charges de la télévision publique soit revu profondément et que l'on réfléchisse à la suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques. J'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit est-ce que tu sais ce qu'il vient d'annoncer ? Tout le monde est surpris. C'était la stupeur, l'inquiétude à tous les étages. On tombe de sa chaise à France Télévisions. Le 8 janvier dernier, l'annonce de Nicolas Sarkozy fait l'effet d'une bombe. Supprimer la publicité sur les chaînes publiques, personne ou presque ne s'y attendait. C'est la stupeur jusque dans les rangs du gouvernement. Même la ministre la plus concernée par ce dossier n'était pas au courant. Personne ne le savait puisque Christine Albanet avait une réunion le matin même pour parler de l'augmentation de la publicité à la radio publique. Alors que l'après-midi on la supprime. Donc c'est vraiment qu'elle n'était pas du tout informée. Elle est quand même ministre de la culture et de la communication. Peu de personnes n'ont été mises dans la confidence. Quelques jours plus tôt, Nicolas Sarkozy cherche une communication choc pour cette conférence de presse. Il n'a en effet pas grand chose à annoncer, rien en tout cas sur le pouvoir d'achat. C'est Alain Minc, le conseiller de grands patrons et d'hommes politiques, qui lui aurait soufflé l'idée de cette réforme. L'idée germe pendant les vacances de Noël où il n'y a pas grand monde à Paris. Et c'est souvent l'époque que choisissent ceux qui veulent chuchoter à l'oreille du prince pour glisser des idées. Et en l'occurrence il s'agit d'Alain Minc qui est quand même un proche conseiller visiteur du soir on pourrait dire de Nicolas Sarkozy. Et là il dit il faut modeler ton image et annoncer quelque chose qui prenne tout le monde de surprise. Il lui dit mais voilà Mitterrand a été l'homme qui a privatisé la télévision, tu vas être celui qui la nationalise. Pour réfléchir à ce que sera la télévision publique de demain, la commission Copé est mise en place le 19 février. 16 parlementaires et 17 professionnels qui chiffrent à 450 millions d'euros. Le manque à gagner pour France Télévisions, un groupe de travail qui fait aussi des propositions sur les contenus. Avec par exemple davantage de littérature et de musique classique sur les antennes. Mais également des émissions sur les sciences ou encore des films d'auteurs. Et côté sport, une place aux disciplines même confidentielles. Pourtant après plusieurs mois de travail, le rôle de cette commission est régulièrement mis en doute. La commission Copé a travaillé, ils se donnaient beaucoup de mal, ils ont fait des travaux avec quelques bonnes idées. Pendant qu'ils travaillaient, le président de la république s'exprimait en disant des choses différentes de la commission Copé. Donc voilà, alors à quoi servent les commissions ? On peut se poser la question. Exemple, quand la commission propose d'augmenter fortement la redevance pour la lignée sur celle des pays européens, Nicolas Sarkozy annonce qu'il n'en est pas question et qu'elle sera seulement indexée sur l'inflation. Cet épisode entraînera le départ des élus socialistes de la commission. Un groupe de travail qui aura au final planché pendant une période jugée par certains beaucoup trop courte. Quand on réforme la BBC, on met trois ans. Ce gouvernement et ce président de la république pensent pouvoir réformer l'audiovisuel public en France en trois mois. C'est un leurre, c'était un leurre la commission Copé. Sans attendre, le rapport de la commission producteur, réalisateur, scénariste, à l'époque près de 40 organisations se mobilisent dès le 2 juin pour défendre la télévision publique. Un grand raout aux folies bergères avec 1500 professionnels. Nous avons décidé de nous exprimer tous ensemble pour montrer d'abord que nous étions tous unis dans ce moment d'inquiétude et en même temps de soutien à une télévision publique qui, contrairement à ce qui a été dit à plusieurs reprises par le Premier ministre, entre autres, n'est quand même pas la même que la télévision privée. Que la télévision publique ressemble trop à la télévision privée, il n'y a pas que le Premier ministre qui l'affirme. Le 30 juin, Nicolas Sarkozy est invité de France 3. Le chef de l'État a déjà eu l'occasion de critiquer en privé les programmes de France Télévisions et notamment l'arrivée de Julien Courbet sur France 2. Ce soir-là, le président en remet une couche. Pour tout dire, je trouve que les programmes de France Télévisions ressemblent encore trop aux programmes d'une chaîne privée. Pour le patron de France Télévisions, la coupe est pleine. Dès le lendemain, Patrick de Carolis décroche son téléphone. Il a décidé de rétorquer. Patrick de Carolis m'appelle, pour le coup, directement. Il me dit, si vous voulez, je viens de l'amateur. Il est 7h49, Jean-Michel Apathy, votre invité, le président de France Télévisions. Bonjour Patrick de Carolis. Bonjour. Dès les premières minutes de l'interview, Patrick de Carolis tape fort. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre la télévision de service public ou les télévisions privées, je trouve cela faux, je trouve cela stupide et je trouve cela injuste. Profondément injuste. Ce matin-là, même Jean-Michel Apathy n'en revient pas. C'est tellement rare, c'est normal d'ailleurs que ce soit rare, que des invités en situation comme ça, de parler publiquement, disent le fond de leur pensée. Quand une fois vous en avez un qui, sans phare, dit ce qu'il pense, ça vous enlève un peu d'oxygène tout à coup. Vous serez président de France Télévisions au moins jusqu'à la fin de l'été ? Je pense. À ce moment-là, on se dit combien de temps il va rester sur son siège. C'est ça qu'on se dit. Et puis en même temps, construire un rapport de force, c'est aussi ça. Si vous êtes un peu violent, est-ce qu'on peut vous débarquer comme ça ? C'est ce jeu de poker qui commence. Depuis, les négociations en sous-main se sont poursuivies. Les coups bas aussi, le député UMP Frédéric Lefebvre a fait de France Télévisions une cible privilégiée, mettant régulièrement en cause les compétences de gestionnaire des responsables du groupe. Dans le même temps, au ministère de la Culture, on a tenté de calmer le jeu. Ces tensions expliquent sans doute les différents reports de l'examen du projet de loi qui aura finalement lieu mercredi prochain en Conseil des ministres. Pour les téléspectateurs, les changements seront visibles dès le 5 janvier prochain. Principale révolution, il faudra avancer lors du dîner, sans pub. La soirée télé commencera dès 20h35.